Bonjour mes amis, vous allez bien ? Très bien. Alors moi aussi, si vous allez bien, moi aussi. Alors, vous êtes prêts ? Parce que ça ne va pas être de la tarte, comme on dit. Vous ne savez pas que dans le courrier que j'ai reçu des chaplains ici, et de son recteur, quand on m'a invité à venir, on m'a suggéré aussi, dans l'après-midi, de vous dire un mot sur quelques aspects de la maternité de Marie, la maternité spirituelle de Marie, et puis sa place au cœur de l'œuvre du salut de Dieu. Alors, c'est un sujet grave, puis sérieux. Alors, moi, j'espère que vous aurez un tout petit peu d'attention et que le repas ne pèsera pas trop, comme disait tout à l'heure Don Jacques, sur votre digestion. Alors, si nous sommes là cet après-midi, et aujourd'hui, c'est parce que nous avons cette conviction que Marie exerce envers nous une maternité véritable. Si elle est mère de Dieu, elle est aussi mère des hommes. Marie est une mère qui nous engendre à cette vie nouvelle qui nous vient de Jésus ressuscité. Elle est mère du Christ, et donc elle est aussi mère de tous ceux qui ressuscitent avec le Christ, et dont le Christ lui-même est la vie. On peut dire de Marie qu'elle est toute mère, tota mater. Elle est mère et ne peut être autre chose. Dès le commencement, Dieu l'a vue mère, et si elle a été comblée de grâce, c'est pour exercer justement sa future maternité. Choisi par Dieu pour donner son fils au monde, pour coopérer à son œuvre, il ne lui a pas été demandé autre chose que d'assurer ce rôle maternel. D'ailleurs, si vous allez ouvrir les évangiles, ce que vous faites souvent, j'en suis sûr, vous n'aurez pas manqué d'observer que dans l'évangile, Marie n'a jamais été parmi les femmes qui accompagnent Jésus durant sa vie publique, ni qu'il assiste ainsi que les apôtres. Non. Elle qu'on appelle reine des apôtres, reine des prophètes, reine des martyrs, ne fut rien de tout ça. Elle n'a été ni apôtre, ni prophète, ni martyr. Mais en accueillant Jésus dans sa vie, en lui laissant accomplir sa mission, surtout en souffrant avec lui, elle a fait bien plus et mieux que d'être apôtre, prophète, martyr. Dire de Marie qu'elle est mère, c'est dire qu'à travers elle, c'est Dieu qui s'approche de nous. Dieu se donne à nous à travers Marie. Marie n'est pas mère de Dieu sans être en même temps et de ce fait notre mère. Une maman, vous le savez, ne fait pas que mettre au monde son enfant. Une fois qu'elle l'a mise au monde, elle l'éduque, elle lui apprend à marcher. Et bien ainsi est la Vierge Marie, notre mère vis-à-vis de nous. Depuis que nous avons été engendrés par notre baptême à la vie divine, elle est maternellement penchée sur les progrès de notre âme. Alors si je vous posais la question, tout de suite, de savoir, de me dire, est-ce que vous connaissez un pape, un grand pape, qui a été canonisé il n'y a pas très longtemps, et qui était un grand amoureux de Marie et qui a beaucoup parlé de la maternité de Marie ? Merveilleux ! Saint Jean-Paul II. Vous vous rappelez quelle était sa devise à Saint Jean-Paul II ? Quelle était la devise de Saint Jean-Paul II ? La devise d'évêque et de pape ? Très bien. On peut le dire en français, tout à toi, Marie, ou bien en latin, totus, tous. Et vous savez d'où vient cette expression, tout entier à toi, Marie ? Saint Louis-Marie Grignon. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous êtes incollable. Je vois que vous êtes bien réveillés dans ce début d'après-midi. C'est bien, on va magnifiquement clôturer ce pèlerinage. Oui, alors, Saint Jean-Paul II, il nous a beaucoup parlé de Marie dans sa maternité. Il était tout imprégné de la doctrine de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et il nous a donné cette devise, totus, tous, je suis tout à toi et tout ce qui est à moi est à toi. Je te reçois, Marie, dans tout ce qui est à moi. Prête-moi ton cœur, Marie. Vous voyez ? Être tout entier à Marie pour être par elle et avec elle tout entier au Christ. Voilà le sens de cette devise de Saint Jean-Paul II. Et c'est aussi, bien sûr, le sens même de notre vie chrétienne. Alors, si on regarde un peu dans les évangiles pour savoir quand est-ce qu'on nous parle un peu de la maternité de Marie, on a au moins quatre passages. Je vais en prendre brièvement quatre. Deux dans Saint Luc et deux dans Saint Jean. Dans Saint Luc, vous avez cette remarque d'une femme qui élève la voix au milieu de la foule. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette femme ? « Heureuse les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont allaité. » Et qu'est-ce que répond Jésus ? « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. » Chapitre 11 de Saint Luc. Et juste avant... Non, c'est le chapitre 8 de Saint Luc. Et on a cette parole au chapitre, toujours en Saint Luc. « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Quand Jésus a dit « Heureux plutôt... » D'ailleurs, c'est pas comme ça qu'il faudrait traduire dans le texte grec de l'Évangile. Il faudrait dire « Combien plus plutôt que plutôt ? » C'est mieux, hein ? « Combien plus ? » Parce que Jésus n'a jamais oublié qu'il a été enfanté par la maternité naturelle de Marie. Mais il place l'écoute de la parole, il place la maternité spirituelle de Marie encore plus loin, encore plus haut. C'est comme s'il disait à Marie « Ta joie, » bien sûr, ça a été d'être ma maman, parce que tu m'as porté dans ton sein, mais ta joie, tu dois la fonder davantage encore dans le fait que cette parole de Dieu, tu l'as contemplée, tu l'as gardée dans ton cœur, tu as été fidèle, elle a rendu fécond de ta vie, cette parole de Dieu. Alors, vous comprenez que finalement, c'est pas... Non seulement, c'est pas une insulte pour Jésus de dire à cette femme « Heureux plutôt », mais c'est un compliment, c'est un compliment qu'il adresse directement ou indirectement à Marie. La bénédiction « Heureux » prononcée par Jésus, elle la concerne au premier chef. Donc, deux petits passages de Saint Luc, on voit déjà qu'il est question de maternité et que c'est bien Marie qui fait l'objet un peu de cette remarque de Jésus. Et puis, dans Saint Jean, quand on parle de la maternité de Marie, forcément, on est obligé de revenir à l'évangile de Cana qu'on a entendu ce matin. Pourquoi ? Parce que l'évangile, il commence comme ça. Il y eut un mariage à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Voilà, c'est comme ça que commence le récit. Chapitre 2 de Saint Jean. À Cana de Galilée, Marie, elle est présente en tant que mère de Jésus. On a compris tout à l'heure qu'elle contribuait de manière significative au commencement des signes que Jésus manifeste en tant que fils de Dieu et qui manifeste sa gloire. La gloire, c'est-à-dire le resplendissement de l'amour. La gloire, c'est rien d'autre que le resplendissement de l'amour. La gloire, ce n'est pas le bling-bling des vedettes de cinéma ou tout ça. on pense que la gloire au sens un peu mondain, c'est tout ce qui attire l'attention, tout ce qui nous valorise. Ce n'est pas du tout ça la gloire dans la Bible. La gloire, c'est le resplendissement extérieur d'un amour qui est tout intérieur. Finalement, nous aussi, on a cette vocation d'être avec Jésus, manifestation de la gloire, on est en manifestation de l'amour à l'extérieur, de rayonner l'amour que Dieu nous donne à l'intérieur. Alors, voilà, la maman de Jésus est là à Cana et sa maternité, sa maternité dans l'esprit, sa maternité spirituelle, elle le traduit par cette intercession qu'elle exprime vis-à-vis des invités à la noce. « Ils n'ont plus de vin ». C'est dramatique s'il n'y a plus de vin à un mariage. C'est la fête qui est gâchée. Vous voyez ? On voit que Marie, elle est attentive dans les plus petits détails aux besoins qui sont les nôtres. Et ces besoins, elle les présente à son fils. C'est sa manière à elle d'être maman. Avec son cœur de maman, elle est attentive à nos besoins quotidiens. Elle intercède pour nous auprès du Père. Elle est la mère de toute aide et de toute consolation. Celle à laquelle tout le monde peut oser s'adresser en toute confiance au creux de ses peines et de ses souffrances. Et on voit avec quelle foi Marie intercède en disant « Ils n'ont plus de vin ». Il y a une imploration insistante de la mère de Dieu dans l'évangile de Cana. Une imploration qui s'appuie sur la certitude confiante que son intercession maternelle est toute puissante sur le cœur de son fils. On peut dire de Marie, c'est une très belle expression, je vous demande de la retenir, on peut dire de Marie qu'elle est la toute puissance suppliante. C'est une expression de Saint Bernard. Marie a consenti à supplier avec toute l'ardeur de sa foi parce qu'elle savait, c'est l'archange qui lui a dit, que rien n'était impossible impossible à Dieu. Dieu est le maître de l'impossible. Et on peut dire que si Dieu est le maître de l'impossible, Marie, elle est la mère de l'impossible. Dans nos vies, elle rend possible ce qui peut-être à nos yeux ne l'est plus. En allant au-devant des besoins des hommes, Marie, elle désire les introduire, ça c'est Saint Jean-Paul II qui parle, elle veut les introduire dans le rayonnement de la mission messianique et de la puissance salvifique du Christ. Voilà. En tant que mère, Marie, elle désire que nous nous plaçait sous la puissance de salut de Jésus. Et c'est pour ça qu'on vient ici l'invoquer. On vient l'invoquer pour qu'elle libère l'homme du mal qui pèse sur sa vie sous différentes formes dans des mesures diverses. Nous venons ici parce que nous savons qu'elle vient à notre secours. Elle veut nous placer sous la puissance du salut de Jésus. Une comparaison tout simple. J'imagine que tous ici vous avez des téléphones portables. Très bien. Vous les avez d'ailleurs mis dans votre fauche et même peut-être éteints parce que ça peut faire des interférences. Eh bien, si vous pouvez donner un coup de téléphone d'ici depuis Mont-Lijon, c'est parce que les opérateurs, votre opérateur, a bien travaillé pour qu'il y ait une couverture du réseau qui aille jusqu'à Mont-Lijon, ce qui fait qu'en sortant de cette basilique, vous pourrez peut-être téléphoner à quelqu'un, vous allez entrer en contact avec lui parce que vous êtes sous la couverture du réseau. Eh bien, je dirais que c'est une merveilleuse comparaison, enfin merveilleuse, pas merveilleuse, mais c'est une comparaison tout à fait concrète pour nous expliquer ce que Marie réalise dans l'ordre du salut. On pourrait dire que Marie, c'est une merveilleuse opératrice, disons mieux, une coopératrice, qui n'a de cesse que de nous placer sous la couverture du réseau de son fils, le réseau de son amour sauveur, pour que nous soyons touchés par lui et transformés à son contact. Quand on est dans le réseau, sous le réseau sauveur de Jésus, on peut entrer en contact avec lui et quand on entre en contact avec lui, on se laisse transformer par l'amour de Jésus. Vous savez que dans le diocèse de Laval, d'où je viens, qui est le diocèse voisin, on a un beau sanctuaire aussi, le sanctuaire de Pombin. Il y a des Mayenais ici, voilà, ils sont, on est aussi fiers nous d'avoir le sanctuaire de Pombin en Mayenne. Et qu'est-ce qu'a dit Marie à Pombin ? Mes priers, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Vous voyez, le contact, c'est pas téléphonique, mais là, c'est de cœur à cœur entre Jésus et nous. Quand on se laisse, quand on est sous le réseau du salut de Jésus, eh bien, on se laisse rejoindre par lui, on se laisse toucher. Peut-être que nous qui sommes ici, nous pouvons demander ce soir à Marie cette grâce qui a été la sienne avec la foi absolue qui était la sienne, la grâce de la supplication. C'est important, vous savez pourquoi ? Parce que la supplication, c'est la marque de la vraie prière. C'est un fait que chacun de nous qui sommes ici, nous rencontrons des difficultés dans notre vie, nous avons des épreuves parfois douloureuses et dans cette situation, des fois, notre premier réflexe, c'est de discuter, c'est même peut-être de marchander avec Dieu, au lieu de quoi ? Au lieu de supplier. Peut-être que la tentation quand on est dans la difficulté, c'est de fuir dans l'imaginaire alors que la vraie prière, la vraie prière, elle est toujours un retour au réel. Quand on regarde encore dans l'évangile, on voit que quand Marie est dans une situation difficile, elle ne se met pas à échafauder des plans, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prie. Elle prie. Quand Joseph et elle sont chassés par la haine, la violence du roi Hérode, elle prie. Quand Jésus est perdu, quand on ne sait plus où il est parce qu'il est dans la caravane au moment du pèlerinage et qu'elle est très angoissée, elle prie. Vous voyez, la supplication, c'est la réponse ultime, concrète et pratique à toutes les difficultés de la vie spirituelle. On ne sort d'une difficulté que par mode de supplication. c'est peut-être la raison pour laquelle dans la prière on a parfois l'impression ou le sentiment que Dieu ne nous écoute pas, qu'il ne nous exauce pas. Peut-être que le Seigneur d'abord il écoute toujours le Seigneur. Il ne répond pas forcément de la manière dont nous voudrions qu'il réponde mais il nous écoute toujours. Mais peut-être que si des fois on a l'impression de nous débattre dans notre difficulté, c'est parce que le Seigneur voudrait nous apprendre justement à crier vers lui dans la détresse. Il voudrait nous enseigner la supplication et je crois justement que prier le rosaire c'est recevoir de Marie la clé ou la grâce de la supplication. Alors on peut demander ce soir à Marie ici même à Montlijon de nous donner la grâce de la supplication qui est la marque de la vraie prière. Le second passage chez saint Jean qui confirme cette fonction maternelle de Marie au cœur de l'église vous le connaissez bien c'est ce qu'on appelle le testament de la croix. C'est lorsque Jésus meurt sur la croix au chapitre 19 de saint Jean on sait qu'il n'est pas seul près de la croix de Jésus se tient sa mère se tenait sa mère stabbat ma terre et près d'elle le disciple que Jésus aimait et Jésus dit à sa mère voici ton fils puis il dit au disciple voici ta mère ça c'est un évangile merveilleux qui nous donne la confirmation que Jésus nous a bien donné Marie comme une maman Marie à la croix nous reçoit tous comme ses enfants elle nous reçoit tous à travers le disciple bien aimé qui est saint Jean et il nous est dit d'ailleurs dans l'évangile que ce jour là l'apôtre Jean l'a pris chez lui chez lui l'a pris chez lui ça veut dire il l'a pris comme lui appartenant comme étant comme étant à lui Marie est à nous aussi car ce jour là au pied de la croix Marie est devenue comme Abraham la mère d'un grand peuple en cet instant si douloureux et en même temps si solennel où elle se tient au pied de la croix de son fils Marie n'est rien que le don de Dieu pour l'église saint Jean-Paul II il écrit dans une magnifique lettre aux religieux et religieuses Montfortin il dit ceci au cours de son histoire le peuple de Dieu a fait l'expérience de ce don fait par Marie par Jésus crucifié le don de sa mère la très sainte Vierge est véritablement notre mère qui nous accompagne dans notre pèlerinage de foi d'espérance et de charité vers l'union toujours plus intense avec le Christ l'unique sauveur et médiateur de salut alors le grand désir de Marie comme mère c'est que nous soyons des vivants des vivants avec un V majuscule ce n'est pas par hasard si on a appliqué à Marie le titre qui revenait en premier à Ève la mère des vivants oui la mère des vivants Marie est la mère des vivants c'est quand même extraordinaire que Marie ait reçu ce titre parce que on comprend que par une sorte de revanche Dieu ne sait plus à bâtir notre salut sur les ruines de notre péché car si Marie n'avait pas mis le Christ au monde on peut dire que nous serions encore morts de cette mort qui est la mort du péché et dans laquelle Adam et Ève nous ont introduits par leur désobéissance Marie est la mère des vivants par son obéissance elle a ça c'est Saint-Irénée qui le dit un père de l'église c'est magnifique il dit que par sa désobéissance Ève a créé le nœud qui a étranglé le genre humain par son obéissance Marie l'a dénoué ce que la Vierge Ève a noué par son incrédulité la Vierge l'a dénoué par sa foi je pense que on connaît ça plusieurs d'entre vous j'imagine ont dû faire la neuvaine à Marie qui et oui Marie qui défait les nœuds voilà ça vient de Saint-Irénée qui nous a qui nous a qui nous a donné cette belle image de Marie qui défait les nœuds que Ève et Adam avaient fait par leur péché alors si Marie est mère de vie et bien mère des vivants quels sont ces espaces de vie dans lesquels Marie voudrait nous introduire moi j'en énumère au moins trois d'abord la vie la vraie vie elle est dans la relation à Dieu quand on contemple Marie nous comprenons ce que signifie vivre au sens le plus fort du terme la vie elle est dans la relation à Dieu et justement ce que Louis-Marie Grignon de Montfort nous a dit et qui est magnifique il nous dit de Marie qu'elle est toute relative à Dieu je le cite Grignon de Montfort Marie est toute relative à Dieu et je l'appellerai fort bien la relation de Dieu qui n'est que par rapport à Dieu ou l'écho de Dieu qui ne dit et ne répète que Dieu si vous dites Marie elle dit Dieu retenez ça de Grignon de Montfort quand vous dites Marie elle vous répond Dieu c'est très important parce que ça nous montre bien que quand on prie Marie quand on prie le rosaire c'est pas Marie qui est la destinataire de notre prière c'est bien Jésus parce que le grand désir de Marie c'est de nous mettre en relation avec Dieu parce qu'elle même a été toute relative à Dieu elle n'est que relation à Dieu et donc elle essaye de nous faire comprendre que vivre pour nous chrétiens c'est être constamment en relation avec Dieu en relation avec Jésus Saint Jean-Paul II disait que la prière du rosaire ça peut vous paraître un gros mot elle est christocentrique vous voyez ce que ça veut dire christocentrique ça veut dire qu'elle place Jésus au centre jamais Marie ne se met au centre et quand on la voit à Cana elle ne prend pas la place de Jésus elle s'intercale entre Jésus et les hommes c'est comme ça qu'elle est médiatrice voilà ça c'est important de comprendre cela alors oui pouvoir vivre comme Marie a vécu c'est rester en relation avec Jésus et à partir de lui avec le Père je vous cite une belle parole du pape François dans la joie de l'évangile sa belle lettre apostolique la joie de l'évangile il dit ceci pour nous encourager à être en relation avec Jésus en relation avec Dieu comme Marie je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de Menoise 16 qui nous conduisent au coeur de l'évangile à l'origine du fait d'être chrétien il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée mais la rencontre avec un événement la rencontre avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive et voilà cette personne que François le pape François voudrait que nous rencontrions bien sûr c'est Jésus lui-même alors on retient que la manière d'être vivant pour nous c'est d'être en relation avec Jésus la deuxième manière pour nous d'être vivant la deuxième vie que Marie voudrait que nous expérimentions c'est la vie de la grâce le mot grâce c'est important vous savez que l'histoire de Marie elle commence justement avec le mot grâce cette grâce qui est le débordement de la faveur de Dieu la grâce qui est le jaillissement de sa miséricorde ici bas le commencement de la gloire c'est le sens de la salutation de l'ange à l'annonciation lorsqu'elle lui dit réjouis-toi comblé de grâce je vous avais parlé tout à l'heure des petites cruches de Cana que Dieu voulait remplir et bien celle qui a été remplie jusqu'à rabord de la grâce de Dieu c'est Marie au point que l'évangile dit de Marie qu'elle est comblée de grâce et que en étant comblée de grâce elle est entrée dans la joie de Dieu réjouis-toi comblée de grâce vous voyez les deux expressions elles sont ensemble la grâce et la joie elles sont presque confondues c'est une expérience qu'on doit faire dans notre vie même quand on a des grandes épreuves à traverser des grandes souffrances à porter si vraiment on se maintient dans la grâce de Dieu comme Marie l'a été alors on peut vivre vraiment dans la joie malgré nos épreuves et c'est peut-être important du coup de se dire comment être vivant moi aujourd'hui et moi je peux être vivant en essayant de sauvegarder ce qu'on appelle dans notre catéchisme vous le savez bien l'état de grâce vous savez l'état de grâce on en parle plus beaucoup aujourd'hui je crois que c'est dommage l'état de grâce nous sommes depuis notre baptême en état de grâce c'est à dire en relation d'amour et d'intimité avec Dieu mais nous savons que par notre faute par nos lâchetés nos fragilités des fois nous pouvons couper ce lien de cette relation de grâce qui nous unit à Dieu depuis le jour de notre baptême alors c'est très important pour un chrétien de se maintenir en état de grâce voilà saint Paul en ce sens il nous exhorte à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu ne pas laisser sans effet on peut laisser dormir la grâce de Dieu on peut finalement faire qu'elle ne porte pas de fruit dans notre vie mais le grand défi pour notre vie chrétienne c'est justement de faire que cet état de grâce qui est le trésor dont nous parle Jésus dans l'évangile et bien nous puissions le maintenir vivant pour qu'il porte du fruit dans notre vie et nous savons que prier justement avoir le rosaire dans sa main c'est avoir la meilleure arme pour combattre les assauts du malin qui voudrait justement nous détacher de la grâce de Dieu alors jamais il ne faut lâcher notre chapelet c'est la meilleure arme pour rester pour demeurer dans cet état de grâce et enfin la vie pour un chrétien la vie pour un chrétien elle est dans l'amour elle est dans l'amour la vie elle est dans la relation à Dieu la vie elle est dans la grâce la vie est dans l'amour dans mon homilie de ce matin si vous vous rappelez bien j'ai insisté sur le fait que plus une âme vivait du Christ plus elle se laissait remplir de l'amour de Dieu et plus elle se laissait remplir de l'amour de Dieu plus alors elle vivait le ciel par anticipation parce que c'est la vie nouvelle de Jésus ressuscité qui déjà la comblait et la transfigurait et bien je crois que c'est à mon sens le défi majeur que tout chrétien baptisé se doit de relever avec le secours de la grâce le véritable défi c'est de savoir au fond comment devenir des vivants maintenant et non pas simplement à l'heure de notre mort dans la belle prière à Notre-Dame de Montlijon d'ailleurs nous demandons justement nous demandons ceci mère de l'église aide-nous pèlerins à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection vous voyez le sens de notre existence j'oserais dire que ce n'est pas de préparer notre mort mais c'est de vaincre la mort de la vaincre aujourd'hui et demain et tous les jours de manière à ce que au moment où l'on meurt on soit un grand vivant il ne s'agit pas tant au fond de savoir si nous serons vivants après la mort que de tout faire pour vivre avant la mort et qu'est-ce qui nous fait et qu'est-ce qui fait que nous sommes déjà vivants avant de mourir et bien c'est notre capacité d'aimer Dieu et d'aimer les autres par notre capacité d'aimer Dieu et nos frères et bien on manifeste la vie plus forte que la mort on la manifeste déjà dans notre existence d'ici bas et je crois que c'est ça qui est très important alors vous voyez on chante vous connaissez vous connaissez ce chant celui qui aime a déjà franchi la mort oui je crois que c'est c'est la question la plus importante pour nous celle de de chercher à devenir vivant avant même de mourir de chercher à rendre les autres vivants avant qu'ils nous soient repris par la mort et c'est ici encore une fois que se joue l'intervention décisive de la Vierge Marie en tant que mère qui nous éduque à l'amour qui nous apprend à aimer qui nous apprend à nous livrer à l'action de l'Esprit Saint c'est l'évêque Saint François de Sales qui nous a rappelé que l'anagramme de Marie c'est le verbe aimer vous voyez si vous changez l'ordre des lettres du prénom de Marie vous avez le verbe aimer et bien que Marie nous apprenne à rester dans l'amour à vivre d'amour non seulement dans la vie éternelle mais déjà dans notre vie d'aujourd'hui je conclue parce qu'on m'avait donné que 30 minutes j'ai déjà dépassé de 2 minutes alors je voudrais que vous simplement que vous reteniez de Marie ces deux titres mère et éducatrice mater et magistrat vous voyez ce qui est dit de l'église vaut en premier lieu pour Marie Marie est notre mère et notre éducatrice quand on l'a pris de tout son coeur elle nous prend par la main et comme le fait un maître d'école pour son élève elle nous montre instant après instant ce que le père attend de nous là se trouve la vraie paix la vraie joie la vraie liberté Marie est vraiment refuge des pécheurs à elle a été confié tout l'ordre de la miséricorde à l'interthède pour nous alors demandons lui encore une fois d'être vraiment ses enfants en nous mettant sous son manteau de miséricorde soyons sûrs d'une chose c'est que à force de dire Sainte Marie Mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort à force de redire et de redire inlassablement cette prière un jour c'est sûr les cieux s'ouvriront pour nous et nous comprendrons alors que Marie n'avait jamais cessé durant notre vie sur la terre d'intercéder pour nous c'était vous le savez la conviction de Saint Bernard dans cette belle prière qu'il a écrite qui s'appelle le souvenez-vous il disait ceci Saint Bernard on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection imploré votre assistance ou réclamé votre secours ait été abandonné et bien que ce soit aussi notre conviction et la source de notre espérance Ghosts sous-titrage ST' 501 de l'écart qui s'appelle